Oui, simplement pour dire que nous réexprimons notre entière solidarité avec les résidents des Péniches, ils étaient encore là ce matin avec d'autres sur l'hôtel de ville, et redire que vous avez les moyens, monsieur le maire, contrairement à ce qui avait été dit la dernière fois, de peser au prix du Grand Port pour revoir les conditions qui leur sont imposées, notamment en termes de redevances, multiplier par deux une redevance, c'est pas possible. Et surtout la méthode qui est employée par le Grand Port pour les contraindre ou acquitter leur emplacement, ou en tout cas à ce qu'ils se soumettent aux nouvelles conditions. Alors, quand on compare avec d'autres situations un peu partout en France, certes les prix sont plus élevés, mais enfin là on parle de Bordeaux, et moi je vous redemande, monsieur le maire, en tout cas moi je continuerai à mouiller la chemise pour eux, que l'on pèse au prix du Grand Port pour pas que les conditions leur soient appliquées, avec la brutalité avec laquelle elles sont présentées, ces conditions de réindexation sur la redevance. Il y a la question qui a été abordée par un de mes collègues avant sur la pollution, le risque, oui on va pas découvrir du jour au lendemain que ce bassin risque d'être pollué, c'est une histoire industrielle, certains ont parlé de projets ROFIT qui avaient eu lieu, et de la vocation industrielle, bien sûr que nécessairement il y aura des résidus et de la production de métaux lourds ou d'autres. A charge pour nous et pour vous, monsieur le maire, d'avoir toute la transparence et de demander les études nécessaires, les diagnostics nécessaires, à la fois pour rassurer les gens et à la fois pour rassurer nous tous sur la capacité que l'on aurait à avoir un focus et un diagnostic très fin sur la situation de ces bassins à flots. Je voudrais rebondir aussi sur les derniers mots de Pierre de Gaëtan, effectivement la faillancerie, le jardin de la faillancerie a été identifié dès 2019, pardon de le dire, c'est à l'époque où j'étais maire, où on a accordé avec les collectifs de résidents, une nouvelle réflexion, on avait stoppé un projet d'urbanisme économique pour le coup, avec Bordeaux Métropole, pour donner à cet espace une fonction de jardin de quartier et d'espace de rencontre. Donc je veux redire qu'on est toujours attentif à ça, est-ce que ça avance ? Il y a eu des questions de pollution du terrain qui ont été réglées, je pense, donc maintenant on doit pouvoir avancer sur ce dossier. Il y avait des crédits au PPI, il est maintenant utile d'accélérer sur ce projet.